Aujourd'hui, on va voir d'autres expressions un peu bizarres, un peu rigolotes en français. On va rigoler, moi je vous le dis, donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à rire. La première expression, c'est couper les cheveux en quatre. Donc les cheveux, couper les cheveux en quatre. Est-ce que vous auriez une idée de la signification ? Couper les cheveux en quatre, ça signifie se donner du mal inutilement. C'est vraiment si on veut faire quelque chose de manière très précise, avec soin, très bien, on se donne du mal pour rien. Cette expression viendrait du XVIIe siècle et à l'époque, on disait fendre les cheveux en quatre. Donc on peut imaginer que couper les cheveux en quatre, c'est pas très utile, ça prend du temps, ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien de couper les cheveux en quatre. On se concentre sur l'idée principale et le reste, on verra. Deuxième expression, c'est pédaler dans la semoule. Donc pédaler comme sur un vélo dans la semoule, ça veut dire quoi ? Pédaler dans la semoule, ça signifie ne pas progresser, s'embourber. On est un peu dépassé par les événements, donc on n'avance pas en fait. On pédale dans la semoule, on fait du sur place. Il n'y a pas vraiment d'origine à cette expression, c'est assez incertain, donc on peut juste imaginer que effectivement, essayer de pédaler dans de la semoule, avancer, c'est compliqué. On ne peut pas s'en sortir facilement, donc on n'avance pas, voilà, littéralement. Troisième expression, c'est courir sur le haricot. J'aime bien cette expression, elle me fait rire. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je rigole. Courir sur le haricot, ça signifie énerver, agacer. Eh oh, tu commences à me courir sur le haricot, calme-toi. Donc c'est une expression qui est née à la fin du 19e siècle, et comme je vous le disais, ça signifie que quelqu'un nous énerve beaucoup. Il me court sur le haricot. Au 16e siècle, juste courir, ça signifiait importuné, embêté. Et apparemment, haricot, ça correspondait en argot à l'orteil. Un orteil, donc, il me court sur l'orteil. Quatrième expression pour aujourd'hui, jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors cette expression, je l'ai toujours trouvée bizarre. À chaque fois que je la dis pas, enfin je l'utilise pas, mais à chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Oh, jeter le bébé avec l'eau du bain ! » « Wow, pourquoi tant de violence ? Pourquoi tu veux le jeter avec son bain ? Quoi ? » Donc jeter le bébé avec l'eau du bain, ça signifie qu'on a la tête ailleurs et qu'on perd de vue l'essentiel. Apparemment, il s'agirait d'une traduction de l'anglais qui viendrait elle-même d'une traduction de l'allemand. S'il y a des personnes qui parlent anglais ou allemand et qui connaissent, vous pouvez confirmer ou démentir ça dans les commentaires, dites-moi. Cinquième expression pour aujourd'hui, crier comme un putois. Crier comme un putois, c'est vraiment pas crier, littéralement, c'est s'énerver, c'est un peu râler aussi. C'est rire, on fait « Oh, vas-y, c'est bon, ça me donne, on crie, on parle fort, donc on crie comme un putois. » Cette expression datrait du 19e siècle et pourquoi le putois ? Parce que quand le putois se sent menacé, il fait des cris assez bruyants, donc voilà, on râle, on crie fort, on compare ça à un putois. Sixième expression pour aujourd'hui, être bête comme ses pieds. Donc, vous l'aurez compris, je pense, être bête comme ses pieds, ça signifie être stupide, on est bête, totalement bête. Ses pieds, pourquoi les pieds ils sont bêtes ? Et en fait, l'explication, ce serait que comme les pieds sont les membres du corps les plus éloignés du cerveau, en fait, c'est la partie du corps qui représente la stupidité. Donc, être bête comme ses pieds. La suivante, c'est avoir d'autres chats à fouetter. Là aussi, cette expression, elle est un peu violente quand même. Pourquoi tu veux fouetter des chats ? Parce que c'est tranquille, c'est comme le bébé, il t'a rien fait, tu vas pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vas pas fouetter des chats, c'est bon, hein, pourquoi ? Mais quand même, avoir d'autres chats à fouetter, ça signifie qu'on a des choses plus importantes à faire. Moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, donc laisse-moi tranquille, ok ? Donc voilà, on a d'autres chats à fouetter, on a d'autres choses à faire. C'était la dernière pour aujourd'hui, donc cette petite expression que je trouve un peu rigolote ou un peu, un peu inquiétante. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez toutes, si vous en connaissez d'autres que vous trouvez drôles ou amusantes. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada